bonjour et bienvenue au taureau pour ce tirage sentimental du mois de novembre 2020 alors ce mois ci on va utiliser le tarot néo tarot qui vient de l'océan pacifique de marianne l'anglais qui s'est construit appartient de plongée en polynésie donc magnifique tarot avec ses vingt de lames je vous laisse en barre de description son site web pour des personnes qui seraient intéressés d'aller voir ce qu'est ce tarot alors on ira voir ici pour les taureaux on ira voir ce mois ci une lame pour avoir et bien la situation amoureuse savoir ce qui bouge ce qui change ce qui se passe chez vous au mois de novembre après on ira faire un tour dans la métisse de l'oeuvre on ira voir ce qui se passe dans les énergies pour les célibataires les couples et les triangulaires on ira faire un tour aussi dans les rêves enchantés de mademoiselle le normand ce qui se profile pour vous à l'horizon et puis on terminera par les libérations énergétiques savoir ce que vous libérez ce mois ci les taureaux sur le plan relationnel donc les relations qu'elle soit amoureuse affective amicale ou même professionnelle tous ces types de relations sont valables dans ce tirage je perds mes mots c'est pas grave moi je vous remercie en tout cas pour vos abonnements vos partages vos likes vos commentaires moi j'adore vous lire donc moi je suis heureuse quand je vous lis sous les vidéos quand vous me donnez votre ressenti ça répond à vos questions et puis j'aime bien savoir courant du mois comment ça évolue pour vous ces tirages c'est intéressant de le savoir donc tirage pour les taureaux alors signe solaire ascendant et lunaire c'est parti pour ce tirage sentimental relationnel alors on y va celle ci a l'air de sortir alors on a la numéro 14 la méduse qui nous parle de communication donc là chez les taureaux aussi la communication c'est thème dans les relations ici chez vous les taureaux je vais vous lire le petit message de cette carte alors numéro 14 je vais vous lire brièvement le message et le début de la simple la symbolique alors la méduse je suis la méduse la fluidité de la vie qui me traverse ds des océans luminescentes je réconcilie et guérit donc là les taureaux c'est un mot de guérison en amour pour vous la symbolique maintenant tu écoutes les messages de ton âme et tu entends l'essentiel en faisant confiance à la guidance intérieure et à ton potentiel créatif tu peux désormais offrir tes dons de guérison tu as su accueillir toutes les parties dissonantes de toi dans l'amour inconditionnel tu as su plonger dans l'océan de ton innocent de ton inconscient pardon afin de libérer tes peurs des anxiétés donc là ce mois ci les taureaux cette carte la méduse nous parle vraiment de guérison la communication ici ce fait entre eux vous et votre intuition il ya vraiment cette communication est rétabli chez vous les taureaux pour ce mois ci dans vos relations et moi j'en suis très contente pour vous alors on va aller voir dans la métisse de l'oeuvre ce que ça nous dit pour vous pour les célibateurs les couples et les triangulaires alors mais célibataires par mois il ya de la guérison pour ceux à qui vous avez été célibataire suite à une rupture qui aurait pu vous faire souffrir alors c'est parti celle ci va venir on va la prendre alors le dos de deck le dos de deck avant en plein dedans il nous parle de guérison donc là les taureaux le mois de novembre ici on a les coeurs brisés là qui se guérissent on a les guérisons des liaisons passées des ruptures des chagrins d'amour ou même voir des deuils ici on pourrait voir des guérisons opérés mais j'ai l'impression que ça concerne beaucoup beaucoup de taureaux ici ce mois ci là franchement là on a de la guérison de l'équilibré pour même parler de calme de calme de paix vraiment là chez les taureaux ce mois ci c'est moi franchement c'est pas mal alors c'est un ange gardien où on a un coup de foudre on a des relations instables on est bonheur on a la carte de l'isolement ici j'ai une réponse à une question on ira voir après on a une jeune fille superficielle on a de l'élévation et on a des liaisons secrètes alors on va répondre à cette question parce qu'elle elle va nous aider pour le l'interprétation du tirage donc ici j'ai une réponse j'espère que vous ne l'avez pas vu quand j'ai retourné les cartes alors si vous ne l'avez pas vu posez vous une question et la réponse je vous la donne dans deux secondes la réponse est oui donc là c'est la réponse à votre question alors ici on a une protection il ya vraiment de la protection chez vous ce mois ci qui pourrait aussi parler de mariage ou d'appui il ya lâcher les taureaux il ya des relations protégées ici c'est vraiment l'ange gardien c'est ce qu'il nous dit derrière on a le coup de foudre donc pour beaucoup de célibataires taureaux ici ça pourrait aussi concerner les personnes en couple ou en triangulaire mais là il ya chez vous la ce mois ci je sens bien une relation protégée donc ça serait une relation qui 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 vient à vous de toute façon que vous le vouliez ou non j'ai envie de vous dire vous faites cette rencontre qui vous permet d'avoir ce coup de foudre et qui viendrait balayer toutes ces relations instables ici on est vraiment sur du on off un coup oui un coup non tout ça mon avis ça semble se guérir il ya ici il ya vraiment ce cette guérison mais qui opère chez vous avec cette méduse dans la communication dans le tarot on est vraiment là dedans chez vous les taureaux et moi je suis super heureuse pour vous parce que là il ya vraiment une fin alors ils appellent ça la fin heureuse mais c'est ici c'est le bonheur c'est la vie en rose donc là les taureaux vous retrouvez un certain bonheur dans les relations alors qu'elle soit amoureuse amicale professionnelle là il ya un bonheur là chez vous qui s'installe c'est quelque chose de beau seulement pour le mois de novembre ce qui fait que vous guérissez de cette tour vous guérissez de cet isolement de cette solitude ici il ya vraiment chez certains taureaux il y avait des vous aviez une période là très très seul et là vous en vraiment c'est vraiment ce que ce jeu nous dit non c'est vraiment de la guérison ici on a la réponse à votre question qui est un grand oui donc là vraiment pour les célibataires il ya des rencontres ça c'est sûr accompagné de coups faudra c'est ce qu'il semble c'est ce que semble l'amétiste nous dire et vous guérissez de beaucoup de choses ici on a la carte de la jeune fille superficielle mais ça pourrait aussi être un homme on est dans un tirage général donc on est l'as des personnes qui ne vont pas au fond des choses qui ne vont pas dans les relations dans des remises en question profondes ici ici on est plutôt dans le superficiel dans bling bling chez certains partenaires et ça les taureaux vous en avez marre vous en avez tellement marre qu'ici on s'élève il ya de l'élévation par rapport à ces relations du passé et là vous commencez à vous à avoir envie d'autre chose mais non seulement vous en avez envie mais en plus vous concrétiser dans la matière on est je vous rappelle sur de la guérison et ici on nous parle des liaisons secrètes et discrètes pardon ce qui fait que là pour certains taureaux là on parlerait des triangulaires pour les triangulaires chez les taureaux ici on pourrait s'élever et voir ses relations à partir d'un autre angle de vue ce qui ferait que si vous souffriez dans ces relations la guérison est en train d'opérer alors elle peut prendre n'importe quel chemin la guérison la guérison peut être passée d'une triangulaire à une relation officielle et un peu plus stable comme elle pourrait aussi vivre une séparation et balayer cette relation secrète et discrète ça pourrait ça pourrait être vu comme ça en tout cas ce mois ci dans les taureaux on est dans la guérison la guérison des relations instables des sautes de la solitude pour certains et de ces personnes superficielles là des des gens avec qui on a eu des relations dans le passé qui ne vous intéresse plus et ça c'est plutôt pas mal regardez un peu de quoi vous guérissez les taureaux moi je suis heureuse pour vous on va les voir dans le les rêves enchantés de mademoiselle le normand ce que ça nous dit et ben c'est ça se confirme ici on a l'étoile et la femme alors l'étoile c'est une carte très positive ça ça c'est un excellent présage l'apparition de cette carte elle dans le tirage nous assure que les choses vont bien se passer elle nous guide vers la réalisation de nos souhaits celle ci donc pour les coupes les relations sont protégées ce sont on a affaire ici à des relations harmonieuses plutôt sereines on pourrait ici parler d'une relation d'âme soeur en tout cas tout va bien dans cette relation de couple pour les célibataires ici elle nous indique que vous allez rencontrer celui ou celle qui vous fera vibrer là ici vous rencontrez votre moitié parfaite c'est ce que cette étoile nous dit pour les taureaux célibataires on vous demande là de vous exposer un peu plus je sais bien qu'on est confiné mais ici s'exposer un peu plus c'est se montrer un peu plus ça peut aussi passer par les réseaux sociaux ça peut passer aussi par des messages en tout cas elle pourrait en temps normal celle ci vous demande de sortir un peu plus d'avoir une vie sociale un peu plus riche mais bon en plein confinement ça peut parler dans le travail si vous avez une relation dans le travail là et bien de vous montrer un peu plus aux yeux de la personne en tout cas cette carte me dit que vous êtes protégé les taureaux que vous soyez célibataire mon couple ici c'est de la protection on est vraiment même dans ici on est dans la guérison on est avec cet ange gardien qui nous parle de protection de de relations protégées cette étoile nous confirme derrière on a la femme alors la femme ici si vous êtes une femme elle parle de vous si vous êtes un homme on parle de l'amoureuse si vous êtes en couple homosexuel adapté selon votre genre en tout cas ici on parle bien de votre partenaire ou de vous regardez ce qui résonne chez vous alors cette femme elle a dans ici dans la main une rose cette rose sur cette carte annonce un cadeau ici c'est une chose c'est un cadeau mais on pourrait aussi le partager un ici on est dans le donner recevoir avec cette rose puisque quand vous recevez des fleurs les fleurs vous sont offertes et attribuées mais tout le monde en profite ici c'est un cadeau qui peut être partagé si vous le laissez dans la maison toutes les personnes qui vont passer à côté vont profiter de cette fleur ou de ce bouquet de fleurs donc ici là chez les taureaux que vous soyez célibataire ou en couple encore une fois là il ya un cadeau qui se prépare pour vous ce mois ci au mois de novembre moi j'aimerais bien voir de vos nouvelles ce mois ci pour m'en dire un peu plus me parler de ce cadeau mais peut-être que le cadeau c'est cette guérison moi aussi ça peut être ça aussi alors on va regarder dans cette aura dans les libérations énergétiques de quoi vous vous libérez ce mois ci les taureaux que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire on va regarder ce que vous libérez ce mois ci et bien vous vous libérez de l'agitation intérieure bah oui parce que vous êtes dans la guérison vous êtes dans la paix là les taureaux ce mois ci donc on parle d'introspection dans cette carte mais la libération vient de cette agitation et comment vous y parvenez par le biais de cette introspection que vous faites mais les taureaux vous la faites depuis un moment cette introspection c'est c'est un trafin c'est une chose que vous faites depuis un certain temps en tout cas la l'agitation intérieure vous vous en libérez ce mois ci il ya vraiment c'est ce mois chez le taureau et sous le signe de la guérison moi j'attends de vous lire j'attends de vos nouvelles je vous remercie infiniment pour vos abonnements pour vos likes pour vos partages ce que j'aime surtout ce sont vos commentaires vous le savez donc j'attends de vous lire j'attends de savoir si ça vous parle si ça répond à vos questions sinon allez voir votre ascendant la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire en tout cas moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt les taureaux